Bonjour à toutes et à tous, alors je m'appelle Agathe Le Caron, je suis animatrice de télévision et puisqu'on parle de télévision, là où je me trouve en ce moment même, on conserve plus de 20 millions d'heures de documents, radio et télévision. On est donc au cœur de la mémoire audiovisuelle française. Alors ces images d'archives, vous devez sans doute les voir passer sur votre fil Facebook, par exemple sur Youtube, à la télévision, et je suis sûre que ça vous a déjà fait réagir, ça vous a déjà fait sourire, et je sais que vous avez deviné où je suis, je suis à Brissur-Marne, je suis à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et je vous propose à l'occasion des Journées du Patrimoine de vous emmener dans les coulisses de ce média patrimonial pour que vous voyez par vous-même comment en partant de support finalement très ancien, on arrive à produire de nouvelles émissions, des vidéos pour les réseaux sociaux ou des plateformes éducatives et de streaming. On y va. Alors on va commencer la visite avec ce qu'on appelle ici le SLAN. Le SLAN c'est le service sauvegarde, livraison et archivage numérique, et on va rejoindre Frédéric Chéron qui va nous expliquer comment ça marche. Bonjour Frédéric ! Bonjour Agathe ! Voilà, Frédéric, vous êtes responsable de l'archivage numérique Alina. C'est vrai qu'aujourd'hui on regarde la télévision sur nos télévisions HD, sur nos ordinateurs, mais enfin ça n'a pas toujours été le cas. Comment est-ce qu'on a fait pour conserver tous ces contenus ? Alors l'INA depuis plus de 40 ans a cumulé un très grand nombre de supports, on est à plusieurs millions de supports. Un exemple, si je prends tous les supports et que je les mets sur la tranche, on arrive à plus de 120 km linéaires. Tout est entreposé dans nos entrepôts à Saint-Rébine-Honoré, à 80 km d'ici, dans des conditions contrôlées à 18 degrés, afin que les supports ne se dégradent pas. Ah oui, il y a carrément un cahier des charges pour pouvoir conserver au mieux toutes les données. Absolument, et là à 18 degrés c'est pour les supports vidéo, je ne parle pas du film. Le film par exemple, il faut le conserver à 12 degrés et avec un contrôle de l'hygroméderie très strict. Donc l'INA a cumulé un grand nombre de supports et il a fallu innover pour pouvoir dématérialiser tous ces types de supports. Dans les années 2000, l'INA a entrepris de migrer tous ces anciens supports, donc on est au milieu des années 50, vers un support qui s'appelle la bêta numérique, qui a été référence dans l'univers professionnel audiovisuel. Je m'en souviens. Tous ces supports ont migré sur ce type de bande. Grande cassette, petite cassette, la bêta numérique. On en a profité à l'époque pour générer une version d'exploitation de qualité DVD et une version de visionnage pour le début d'Internet, au début des années 2000. A partir de 2010, on a commencé à transférer toutes ces bandes bêta numériques en fichiers. Le fichier copie conforme de la qualité qu'on avait sur cette cassette. Donc on avait 350 000 supports à l'origine, on a eu 350 000 bandes bêta numériques et ça nous a donné 350 000 fichiers. D'accord. Et aujourd'hui, les techniciens sont capables de manipuler aussi bien un manétoscope de la fin des années 50 qu'un clavier et une souris d'ordinateur. Je ne savais même pas que ça existait déjà à la fin des années 50, le manétoscope, c'est pour vous dire ? Le 2 pouces. Ah c'est ça, d'accord. Donc le 2 pouces, vous en avez un ici, très qualitatif, fin des années 50, très qualitatif. Ça n'a pas été le cas dans l'évolution des supports. Ici, vous avez donc une bande 2 pouces, 14 kg. La machine fait plus d'une tonne, donc vous ne la verrez pas aujourd'hui, elle passerait à travers le sol, tout simplement. Ensuite, pour faciliter l'exploitation, on a réduit la taille. On arrive sur une bande 1 pouce. Et ensuite, on arrive à un format un peu plus contemporain dans les années 80, les 3 quarts de pouce, les UMATIC ou les BVU, où je bobine, je débobine dans le même support, ce qui représente à la maison les VHS que l'on pouvait avoir. D'accord. Donc tout a été migré sur la famille bêta, qu'on retrouve dans différents formats. Et maintenant, je vous propose d'aller voir les différents matériels de lecture. J'ai envie de voir ces machines qui nous permettent de voir les contenus quand même. Donc on a le droit de les voir. Allons-y. C'est fantastique. J'ai quand même une question, Frédéric. Est-ce que tous les contenus ont déjà été archivés numériquement ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de boulot ? Alors il faut savoir que la France est le pays le plus avancé dans cette étape de dématérialisation du Fonds patrimonial. Le plus avancé du monde ? Au monde, oui. Ah ouais ? Oui. Et ici, vous allez voir un certain nombre d'équipements pour dématérialiser tous ces anciens supports. Alors juste pour avoir une idée, ça correspond à quel pourcentage de contenus archivés numériquement plus ou moins ? Alors sur le Fonds patrimonial, on estime qu'on est aux environs 90%. 90% ? Exactement. Vous avez déjà bien travaillé. Exactement. Bon alors ces machines, très bizarres. Ici vous avez tous les moyens de lecture. 1 pouce, 3 quarts de pouce, on arrive avec la famille des bêtas, la bêta numérique. Alors ça c'est la fameuse cassette bleue de tout à l'heure, début des années 2000. Tout à fait, donc on a usé un grand nombre de magnétos. Et ensuite la famille des quarts de pouce. Alors là ça a l'air facile et tout, mais c'est toujours aussi simple à utiliser ? Malheureusement non. Les supports avec le temps et les façons de les conserver, de les avoir conservés, se sont dégradés. Et avec le temps, la colle qui fixe tous les éléments magnétiques s'est dégradée. Il ne reste plus que cette fameuse colle et la bande, on ne peut plus la lire. Alors comment on fait ? On a plusieurs étapes techniques qui vont permettre de lui redonner de la souplesse. Ensuite on va la nettoyer avant de pouvoir l'exploiter. Nous arrivons à la clinique. La fameuse. La fameuse clinique avec Alexandre et Vanann. Bonjour Alexandre. Qui vont tout faire pour une dernière fois, pouvoir lire d'anciens supports. Après un passage au four, après un passage à la nettoyeuse, les particules sont restées en dehors du magnéto. Et là, Alexandre essaye de retrouver une dernière fois les images. D'accord. Il y a du Roland-Garros là, je vois, qu'on peut récupérer. Exactement. Et on va essayer d'avoir l'archive la plus fidèle au support d'origine. Toutes les images ont été dématérialisées. Maintenant on va aller dans l'espace où tous ces fichiers numériques, ces millions de fichiers numériques sont stockés. Allez, on y va. Bon courage. Merci Alex. Donc là, c'est le Saint-Dessin alors. Ici, on est au cœur de l'archivage patrimonial Alina. C'est très impressionnant, ça n'a rien de le dire. Qu'est-ce qu'on conserve ici ? Et sur quel support ? Pour tout ce qui est format d'archivage, le format le plus qualitatif, on utilise ce type de support et ce type de machine, ça s'appelle un robot. Et ce robot fonctionne avec des cartouches LTO. Une cartouche LTO, c'est une bande magnétique. La 7e génération représente 6 teraoctets par bande. Le robot peut en contenir 10 000. Ça nous fait une capacité de 60 pétaoctets. 60 pétaoctets, c'est 60 000 ordinateurs que vous avez à la maison. 60 000 ordinateurs, oui. Bien entendu. Ça prend de la place, mais un peu moins quand même que 60 000 ordinateurs. Un petit peu moins. Mon rôle ici, c'est d'essayer de densifier au maximum l'information. Mais alors finalement, ça représente combien d'heures de contenu, plus ou moins, cette salle-là ? Alors la base de données représente plusieurs millions d'heures. Plusieurs millions, c'est 100 millions, c'est 10 millions ? On y arrivera un jour. Aujourd'hui, d'un point de vue fonds patrimonial, on est à un peu plus de 2 millions d'heures. Oui. S'il fallait commencer à regarder 24 heures sur 24 les programmes, il faudrait à peu près 120 ans. Ça prend un petit peu de... Bah, une vie, quoi. Ça prend à 100 ans. Et en volume, en nombre de fichiers, on est à peu près à 17 millions de fichiers. Waouh. Et sur votre téléphone, vous arrivez à bien gérer vos 1 000 photos que vous avez dessus ? Non. Donc c'est forcément quelque chose de compliqué. Ici, il faut savoir gérer 17 millions de fichiers. Et imaginez le temps qu'il faut pour migrer toutes ces données vers un nouveau système. Il faut savoir que toutes les images d'archives que vous pouvez voir sur Internet ou à la télé, il y a à 99% de chances que ça parte d'ici. D'accord. De cette machine-là ? De celui-ci ou de son clone dans l'autre data center. Que ce soit donc 1950 ou 2019. Ou 2019. Notre avance est une offense. Car je me nourris de l'infamie musicale qui règne sur la capitale. En direct des fins nus. Waouh ! Alors pour mieux comprendre comment toutes ces pépites se retrouvent sur votre téléphone, je vais vous emmener dans un endroit qu'on appelle le plateau. En fait, c'est le cœur de la rédaction de l'INA. Et je vais vous présenter une responsable éditoriale de l'INA qui s'appelle Elodie Leleux et qui est juste là. Bonjour Elodie. Bonjour Agathe. Merci d'être là parce que j'ai plein de questions à vous poser. Là, en fait, on vient de voir comment on numérisait tous les contenus à l'INA. Mais j'aimerais savoir ce qu'on en fait après. C'est la bonne question. Nous, on part de l'archive brute et on va transformer ça en vidéo à destination de tout le monde, en vérité. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des documentalistes qui vont aller dénicher le bon contenu qu'on va pouvoir mettre en regard de l'actualité, très important, qu'on va pouvoir éditorialiser et ensuite qu'on va pouvoir mettre à disposition sur tout un tas de plateformes. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, le site de l'INA. En gros, l'année dernière, en 2019, on fait 720 millions de vidéos vues. Et cette année, en 2020, on a déjà dépassé ce chiffre. Ça, c'est le plateau avec pas mal de journalistes et rédacteurs qui mettent tous les jours des vidéos en ligne. Mais est-ce qu'on peut dire, Élodie, que l'INA, aujourd'hui, c'est un média à part entière ? On peut tout à fait dire ça. En effet, l'idée, c'est vraiment de trouver du sens, de donner du contexte, en fait, à toutes ces archives et notamment de rebondir à l'actualité en offrant des clés de compréhension au plus grand nombre. Donc, c'est aller chercher vraiment une archive qui va résonner avec l'actualité, qui va permettre d'éclairer vraiment une actualité forte, humoristique, grave, mais avec quelque chose de nostalgique. On joue sur ces codes-là sans en abuser. Alors, vous déployez vos offres sur un réseau très, très large. Mais est-ce que vous avez aussi des offres grand public, des offres éducatives à proposer ? Tout à fait. En fait, on a lancé tout récemment Lumni, qui est une offre pédagogique. Tu connais bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir une offre à destination des enseignants, des publics scolaires et d'avoir vraiment des outils pédagogiques. On a également déployé Culture Prime, il y a quelques années, avec nos amis de l'audiovisuel public. Donc, une offre vraiment culture, société, réseaux sociaux complètement. Et on a récemment sorti Madeleine, qui est notre offre de streaming illimité, sur abonnement, premier mois offert, 2,99€, et qui permet d'accéder à tout un tas de programmes, séries, fictions, documentaires. Quoi, par exemple ? Ma recommandation pour cette semaine, c'est notamment Isabelle Huppert, qui est à l'affiche de Darren. Et on a Isabelle Huppert dans ses premières télés avec Madeleine, dans les années 70. Baptiste ! Et on a tout un tas de téléfilms super avec Isabelle Huppert. Donc, on tape Isabelle Huppert et tout à coup, on a un spectre d'images d'elle depuis les années 70. Voilà, on a plein de programmes avec Isabelle Huppert, on a plein de programmes, on a du Ray Charles, on a des concerts, on a plein de choses, et c'est une offre qui est super sympa. Merci beaucoup Élodie. Vous m'avez parlé tout à l'heure de documentalisme, j'ai bien envie d'en savoir un tout petit peu plus. Je suis avec Mathilde Hurot, qui est responsable documentaire. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment vous faites, Mathilde, pour trouver le bon document au milieu de millions d'heures d'archives ? J'aimerais bien voir votre secret, parce que ça me paraît impossible, moi, a priori. Quel secret ? Les documentalistes de l'INA cherchent dans les fonds qui sont décrits, qui décrivent les images et les sons, et aussi parce qu'ils ont des connaissances, une très bonne connaissance des fonds. Le fond de l'INA est un fond vaste et très riche, et depuis des années, il y a des plans de valorisation de ces fonds qui ont été menés, et qui permettent, à travers, par exemple, des dossiers thématiques, de retrouver, encore à l'heure actuelle, des trésors. Très, c'est formidable. Oui. Des choses qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir trouver il y a quelques années. Exactement. Alors maintenant, avec le développement des plateformes de l'INA, comment est-ce que votre métier a évolué ? Avec l'arrivée des plateformes et l'essor des réseaux sociaux, la valorisation des contenus a complètement pris son envol. Et du coup, le métier de documentaliste s'est adapté à la stratégie éditoriale de l'INA. Donc l'objectif maintenant, c'est de proposer des contenus pertinents, sélectifs, pour répondre à un fait d'actualité, pour éclairer le présent avec le passé, ou pour partager un moment du patrimoine audiovisuel avec le plus de monde possible. Vous avez un exemple de pépite qu'on aurait retrouvé ? Eh oui, il y en a encore. Nous avons, il y a peu, retrouvé les premières images filmées de Miles Davis en 1957. C'était à l'occasion d'une émission qu'il allait enregistrer au Butte-Chaumont, pour une émission de variété qui s'appelait « Au clair de lune », qui était réalisée par Jean-Christophe Averti, un grand monsieur de la télévision. Et cette séquence, depuis 62 ans, était réputée introuvable. Et au cours d'un inventaire dans un centre de conservation à l'INA, on est retombé sur ces bobines qui étaient mal indiquées. Et ça a été une énorme surprise, beaucoup d'émotion aussi pour beaucoup de monde. Merci beaucoup Mathilde. Je vous en prie. Bonjour Vincent. Bonjour. Je ne vous embête pas ? Non. Vous êtes chargé de création digitale, ici à l'INA. On vient de voir comment les documentalistes arrivaient à trouver les bonnes images. Une fois que vous, vous l'avez, cette image, qu'est-ce que vous en faites ? Quel est votre métier ? Mon métier, ça va être de valoriser ces archives en les remontant et en les réhabillant à travers une charte graphique et une charte éditoriale. Voilà, pour essayer de pouvoir les mettre sur les réseaux et qu'elles soient dans le bon format pour les réseaux. C'est ça, qu'elles soient réseaux sociaux compatibles. Il y a un gros cahier des charges pour qu'elles soient réseaux sociaux compatibles ? Oui, un cahier des charges. On travaille avec des community managers qui respectent une charte éditoriale, qui suit l'actualité la majorité du temps, et une charte graphique aussi, qu'on applique sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Alors là, vous êtes en train de travailler sur quoi, par exemple ? Alors là, par exemple, je mélange deux archives, c'est-à-dire que je travaille sur une archive sonore, issue de la radio, de France Culture, où on a un témoignage d'un écrivain qui nous parle du premier métro parisien. Et en même temps, pour illustrer ces propos, on va se servir d'image d'archives du premier métro parisien. On voit par exemple ici les parisiens profitant du métro. Et alors ça, ça va aller ensuite sur une plateforme ? Voilà, sur Facebook et Instagram. Ok, je ne vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Le docteur Henri Guéon, qui était un écrivain de la première nouvelle revue française, il lui arrivait de passer des journées entières dans le métro. Parmi les plateformes qui ont beaucoup de succès, Alina, évidemment, YouTube, 2,5 millions d'abonnés, plus de 40 chaînes. Seb, vous êtes responsable de YouTube, Alina. Comment est-ce qu'on fait émerger la bonne archive au bon moment ? Ah, il y a plusieurs choses. Moi, je veux tout savoir. Il y a déjà un travail d'équipe, parce que c'est une vraie équipe YouTube. On travaille beaucoup chez les documentalistes. On réfléchit en fait à ce qui pourrait intéresser les gens en réaction à l'actualité ou de la pépite qui peut ressortir. En actualité, on a par exemple le pangolin avec la Covid. Et on s'est dit, mais qui pourrait avoir parlé du pangolin de façon un peu décalée ? Et on a trouvé Pierre Desproches, qui a fait une chronique dessus. Une autre chose qui peut intéresser les gens, c'est le regard sur la société d'avant auprès des jeunes. On s'adresse à un jeune public sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme qui a un public qui est relativement jeune. Et on leur montre comment était la société avant en disant, est-ce que c'est mieux avant ? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des nouvelles chaînes à venir ? Oui, il y aura beaucoup de nouvelles chaînes à venir, dont une qui va démarrer très prochainement, qui est une chaîne qui est faite avec Thierry Ardisson et qui va s'appeler Ina Arditube. C'est un scoop que vous me donnez là ou pas ? Un peu. Ah c'est ça, je suis trop fière. Dis-moi, t'as pris quoi ? Du Lexomy, du Tronxen, du Valium, du Xanax ? Je peux te dire la vérité ? Oui. J'ai pris un quart Lexo. Un quart ? Ça va. Voilà, parce que je suis terrorisé, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral, je crois. Dans ton métier, c'est mieux. Voilà, je suis là. Bon, j'espère que cette visite vous aura plu, que vous en savez un tout petit peu plus sur toutes ces images que vous voyez, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, que vous en savez un petit peu plus sur cette institution qu'est Ina. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada